Salut à tous les amis, c'est l'heure de la petite vidéo Mercato, c'est Lucas et c'est un plaisir de pouvoir vous parler aujourd'hui pour parler d'un dossier très important les amis, Amari Traoré. On a pu voir quelques infos qui sont sorties par-ci par-là sur certains réseaux, sur certaines presses écrites et on est là pour en parler ensemble. Après la vidéo sur Van Den Bomen, c'est au tour de Amari Traoré, défenseur droit du stade rêvé, connu je pense par tous les passionnés de Ligue 1 qui suivent un maximum ou un minimum le foot. C'est un international malien, donc très très coté sur le marché. On est sur un gros joueur en termes de à la fois mental, mais aussi en termes d'impression visuelle, il est très connu. Avec le stade Rennes, c'est quand même 234 matchs joués, il est capitaine avec Rennes. 224 matchs joués, cette saison c'est un but, deux passes D, en précisant quand même, et vous allez le voir quand vous regardez les matchs de Amari Traoré, c'est un joueur qui centre beaucoup et la qualité technique des joueurs autres à Rennes n'ont pas permis d'avoir des stades plus importantes, mais vous allez voir, c'est un excellent centreur d'avance, je vous le dis. Donc des stats assez honorables pour un défenseur droit, même si on peut répondre un peu à plus, à l'image d'un Tagli dafico chez nous. Un très bon centreur. Pour ce qui est d'abord des points forts, ce qui est majoritaire et ce qui nous saute aux yeux quand on regarde un match à Amari Traoré, c'est sa capacité à répéter les efforts. C'est sa capacité vraiment à être à la fois haut et sur le terrain. C'est vraiment un piston, il a ce rôle de piston à Rennes, donc il joue dans un poste défenseur droit strict, mais on a vu dans la saison, il a pu évoluer à ce poste de piston-là et il a été évalué à 7,34 de moyenne sur ce rôle-là, donc chez nous, il pourrait avoir ce double rôle à la fois piston et à la fois défenseur droit strict, donc selon un petit peu les attentes de l'entraîneur, Laurent Blanc, on sait qu'il préfère jouer avec un défenseur droit, mais c'est très intéressant d'avoir cette capacité, double capacité à pouvoir évoluer à deux postes un peu, voilà, sur le front droit. Deuxième point fort, les amis, c'est sa qualité de leadership. C'est un joueur qui, à la fois, a le capitaine, mais qui a une aura, une aura très importante dans un club comme Rennes, un club de très haut niveau en France. Cette saison, c'est plus difficile, ils ont des difficultés, mais ils restent quand même devant nous, mais c'est un joueur qui a le capitaine, qui a une aura, qui a ce leadership, qui a la connaissance du capitaine, parce qu'il a depuis, il me semble, 2-3 ans maintenant à Rennes, donc vraiment grosse, grosse influence, grosse expérience dans ce contexte général de la Ligue 1, vraiment très importante. Selon SofaScore, en dernier point majeur, en point fort de la Marie Traoré, c'est sa qualité de passe. En termes de passe tentée, de passe réussie, on se rapproche d'un Nico Tagliafico, il est dans le 10% également, du coup, des meilleurs défenseurs droit d'Europe, selon du coup SofaScore. Et même sur les centres, il est à 3 passes décisives en termes d'exploitation assist. Donc il a réussi 2 passes décisives, mais en principe, selon les stats, il devrait être à 3, voire 4. C'est 3,84 précisément. Ce qui est tout à fait correct quand on voit qu'un Tagliafico, il me semble, est à 2 ou 3 passes décisives aussi. Ça se complète très bien, à la fois en termes de profil et à la fois en termes de pendant. On aurait cependant, à gauche, entre Nico Tagliafico, champion du monde argentin, à droite, à Marie Traoré, international malien et leader à Rennes, ce qui serait vraiment très intéressant. Bien sûr, on a relevé ses points forts. Comme toute vidéo d'Arcato qui se traite, on doit traiter de points faibles. J'en ai relevé un seul, majeur ou mineur, à vous de décider, c'est sa terrible réussite. C'est un latéral droit qui monte beaucoup, mais qui rate quand même assez souvent son passe-à-face avec le latéral. Il a souvent besoin de, ce qui n'est pas forcément un point faible, de dédoubler avec son lié. Mais s'il veut lui-même aller passer et dribler l'adversaire, il est en échec là-dessus parce que c'est 0,3 dribble réussi par match, ce qui en fait parmi les top 20% des moins importants en Europe. Donc il est quand même assez faible là-dessus. Ce n'est pas excellent, c'est un vrai manque. Parfois aussi dans les matchs, il y a ce petit manque de concentration qui peut faire qu'on va penser qu'il est moins bon pendant 15-20 minutes. Il y a ce manque de concentration aussi qui est à relever dans les points faibles, mais ça reste un joueur majoritairement avec beaucoup de points forts et qui apporterait énormément. En ce qui est de sa valeur, à Marie Traoré, c'est un joueur qui est évalué à 18,3 millions d'euros ce transfert market, mais son contrat, et c'est là qu'on en vient à la partie la plus intéressante de la vidéo, c'est que son contrat prend fin fin mai, fin juin. Donc il est libre cet été, c'est ce qui rend la piste intéressante et ce qui rend aussi la piste plus compliquée parce qu'on ne sera forcément pas les seuls dessus. Il a un salaire important, 160 000 euros par mois à Rennes, ce qui est en frais chez nous dans la moyenne, en fait il serait dans la moyenne à l'Olympique Genève, ce qui n'est pas au final très important. Mais il a quand même un gros salaire à noter, si on compare à Wendell Bomen au milieu de terrain. Mon avis final sur le joueur, c'est quand même que c'est un joueur que je prendrais bien évidemment à Lyon. Je pense que c'est un des meilleurs profils qu'on puisse avoir. Au niveau qualité prix, il serait libre. Je pense que sur le marché, il n'y a pas mieux en Europe, mais bien sûr on ne sera pas les seuls. Il me semble qu'il y avait Barcelone qui était intéressé à un moment il y a un ou deux ans et c'est un joueur clairement qui peut faire vraiment du bien à l'image d'Antoine Guilafico. Mais en l'absence de Coupe d'Europe, sûrement cette absence sera significative. Mais je vais y croire, parce que je pense que c'est un joueur qu'on pourrait attirer. Mais il y aura d'autres clubs. Les amis, merci à tous d'avoir pu suivre cette petite vidéo Mercato, cette deuxième de la chaîne. C'était Lucas pour la chaîne de Julien. Et je vous le redire encore une fois parce qu'il ne faut pas l'oublier. Textor, les amis, il n'est pas là pour présenter. Il n'est pas là pour rigoler. Il va mettre l'argent. C'est ce qu'il est en train de faire d'ailleurs. On en a parlé avec Jules. Donc ne vous inquiétez pas, ça va bouger. On reste connecté sur l'actuel. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo Mercato. Ciao les gars ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501